Cette vidéo a pour objectif de présenter une organisation pédagogique permettant à l'enseignant d'EPS d'être disponible pour l'observation, la régulation et la gestion de la sécurité de ses élèves. Dans ce mode de fonctionnement, les élèves sont divisés en deux groupes. L'un participe à la situation d'orientation et l'autre gère l'organisation. Et c'est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement. Afin d'être déchargé au maximum des tâches d'organisation, l'enseignant d'EPS met donc à contribution ses élèves. Ainsi, trois grands ateliers sont définis. Le premier, l'atelier départ, matérialisé ici par les plots verts. Ensuite, l'atelier arrivé, matérialisé sur notre vidéo par les quatre plots rouges. Et donc, vous pouvez constater que les deux ateliers sont côte à côte, mais un petit peu décalés. Afin de permettre de placer ici, entre les plots verts et le plot rouge, le chronomètre ou la tablette. Et enfin, l'atelier secrétariat où les élèves, sur une table, gèrent les résultats de chaque élève. Cette organisation spatiale sera identique dans toutes les leçons, afin de permettre aux élèves d'avoir des repères et des routines.